Vous l'aurez compris, parmi les défis insolites que l'on peut retrouver sur internet se cachent une multitude de défis consistant à manger ou avaler des choses le plus rapidement possible. Chez nous par exemple, le défi du giga tacos encore peu réussi a une toute autre dimension aux Etats-Unis où certaines personnes le mangent en à peine 2 minutes. Alors n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour parce que bonjour à tous ! C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les pires défis de dégustation. Allez, on commence avec un défi plutôt drôle et qui a eu beaucoup de succès du côté des américains. Le défi consiste à tout simplement boire entièrement une petite bouteille d'eau en seulement quelques secondes. La meilleure démonstration qu'on ait pu voir est celle-ci. Le gars a quand même réussi à entièrement vider une bouteille d'eau en une seconde à peine et la façon dont il l'a fait montre qu'il s'est pas mal entraîné avant de le faire devant la caméra. Contrairement à d'autres qui vont sans trop réfléchir avant pensant qu'ils vont réussir du premier coup, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Joli trik. Presque ? Presque ? C'est vrai qu'il n'y a pas trop de différence entre la première vidéo où ce type avale les 50 centilitres sans problème et celle-ci où le gars prend littéralement une douche. Malgré tout, le boss final de ce défi est ce gars-là qui va tenter de reproduire le défi en buvant non pas une, mais trois bouteilles entières. Il commence alors par la première qu'il gobe en un rien de temps, s'ensuit alors de la deuxième avec un peu plus de mal, et enfin la troisième bouteille où il s'éclabousse le visage et abandonne avec la bouteille à moitié vide. Mais bon, vu son état, c'était soit ça, soit les touffes-là. Bon, allez, on passe à autre chose, et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous devriez savoir sur qui on va se pencher. Celui qu'on appelle Matt Stoney, par son surnom qui lui est donné, le diabète. Vous allez vite comprendre pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça. Dans cette vidéo, il va se lancer le défi de manger une glace de plus de 11 000 calories, et faut voir le truc quoi. 30 cuillères à glace, des bonbons, des oreos, des bananes, des cacahuètes, et un tas d'autres ingrédients. Encore une fois, le tout fait plus de 11 000 calories, et à votre avis, est-ce qu'il va finir tout ça ? Voyez par vous-même. Ouais, il a réussi à finir ce bol de diabète en seulement 15 minutes. Et vu comment il se porte après ça, on a l'impression qu'il s'agit d'une routine pour lui. Le pire, c'est que ce gars fait également des choses que personne n'avait encore imaginé possible. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce fameux ver géant en bonbons. Il y a plusieurs vidéos de ce bonbon sur YouTube, où le YouTuber en question n'arrive même pas à finir un quart. Eh bien, encore une fois, notre cher Matt, Stoney, relève le défi de le finir, et il ne se laisse même pas impressionner par la longueur et la dureté du bonbon. Mais bon, vous le savez déjà, l'objectif est accompli en seulement 8 minutes. Bon, on fait une pause avec Matt, Stoney. On reviendra sur lui à la fin de la vidéo. Mais en attendant, un certain Isaac va cette fois-ci relever le défi de manger 100 nuggets en moins de 5 minutes. Encore une fois, il s'agit d'un défi assez connu chez les anglophones, mais sachez que c'est très dur à reproduire, mais pas impossible. C'est ce que Isaac a voulu montrer. En 4 minutes et 44 secondes, il a réussi à manger 100 nuggets, ce qui fait qu'il a désormais le record de la personne pouvant manger 100 nuggets le plus rapidement possible. Je vous avais dit qu'on allait revenir sur Matt, Stoney. Et si on voit cette vidéo qu'à la fin, c'est parce qu'elle a réussi à faire quelque chose d'impossible selon certaines personnes. Bon, c'est surtout nous, la communauté francophone, qui pensons que c'est impossible. Je parle bien évidemment du fameux gigatacos que bon nombre de youtubeurs ont tenté, en vain. Aux Etats-Unis, ce défi se nomme le Burritozilla. Et tout comme le gigatacos, il s'agit d'un burrito de 2 kilos. Sauf que contrairement à nous qui pensons qu'il est impossible de le finir, Matt, Stoney, lui, est réfléchi à en combien de temps il peut le finir. Non mais sérieusement, est-ce qu'il mâche au moins la nourriture qu'il croque ? Non, parce qu'il réussit quand même à faire en 1 minute et 50 secondes, ce que nous essayons tous de faire en plusieurs heures. Ce gars-là est juste dingue. D'ailleurs, si vous voulez en voir plus de ses vidéos, allez jeter un coup d'œil à sa chaîne. Aussi, si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le-moi dans les commentaires et une partie 2 arrivera peut-être très bientôt. Laissez un petit pouce bleu aussi pour la route. En attendant, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Je tiens à dire qu'un live où je répondrai à vos questions arrivera très bientôt sur la chaîne. Alors activez les notifications pour être au courant quand ça sortira et suivez-moi sur Twitter. Lavez-vous les mains avant de passer à table et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501